bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui incha'Allah on va corriger le premier contrôle pour la troisième année collégiale donc on va commencer et d'en faire dire le vidéo incha'Allah s'offre n'a qu'on bie t'inshiyah al-fart de l'aouel fimadette علوم الحياة والارض للسنة الثالثة اعدادي مسلك donc la première question la première question relier chaque action à l'organe dans lequel il se déroule le groupe a l'estomac la bouche l'intestin grêle et l'anus al-maida al-fem al-maid dakiq wa al-makharaj au a charge le groupe b le grasage et action du sucs gastrique tachlid al-atayma wa ke dalika al-hadm biwa sitat al- la première question de l'anusara al-maidia evakuya sion des déchets yagni at taqlidus mina al-fadalat kwa ziammo mastication y action de la salive yagni al-hadm au ou al-madgh mad Donc, la première, l'estomac, c'est le lieu de brassage et action du sucre gastrique. La bouche, c'est le lieu de la mastication et l'action de la salive. C'est le lieu de brassage des nutriments dans le son à la lampe. C'est un lieu de brassage et l'action du sucre gastrique. Pourquoi n'est-ce pas cette phrase ? Parce que la langue de la salive n'est-ce pas dans le maillot. La salive n'est-ce pas dans le maillot. Parce que la langue de la salive n'est-ce pas dans le maillot. Dernièrement, l'anus, le maillot ou le chargé. C'est l'évacuation des déchets. Les déchets. Passons maintenant à la deuxième question. Nous allons maintenant jusqu'à la deuxième question. Parlez-vous. Parlez-vous. Propositions. Ou bien les définitions. Donc, c'est un aliment formé par tous. Ou bien formé de tous les aliments simples. Les déchets. Parlez-vous. La réactif permet la mise en évidance des protéides. Les protéides permettent de l'éducation des protéides. La maladie causée par une déficience en vitamine D. Le liquide qui contient une ou plusieurs enzymes. Maintenant, on va corriger cette question. La première définition. C'est un élément formé de tous les éléments simples. Bien sûr, c'est un élément complet. Réactif permettant la mise en évidence des protéides. La réactif permet la mise en évidence des protéides. Bien sûr, c'est l'acide nitrique. La maladie causée par une déficience en vitamine D. La maladie de natuja nax. La vitamine D. Bien sûr, c'est le rachitisme. Enfin, c'est un liquide qui contient une ou plusieurs enzymes. Une ou plusieurs enzymes. Donc, c'est quoi ? C'est le suc digestif. Alors, c'est le suc digestif. C'est le suc digestif. Donc, c'est le suc digestif. C'est le suc digestif. C'est l'acide qui correspond à la proposition correcte. D. Le résultat de la digestion buccale. polypeptides. La deuxième, aliments fonctionnels. Aliments fonctionnels, il y a Ardia wadifia. Ardia le déja wadifia fi jismi l'insan. Wa tussama kavelika Ardia wakia. Des aliments protektor. La viande, poisson, oeuf, poulet, beurre, fromage, huile. Allez, mon riche en vitamine et sel minéo. Namor l'an, ila, assoal a tharit. Le tube digestif, al unboub l'hadmi, va de la bouche à l'estomac, de l'estomac à l'anus, de la bouche à l'anus. Al unboub l'hadmi. Il y a peut-être au min alfem ilal maïda, au min almaïda ilal makhraj, au min alfem ilal makhraj. Quatrièmement, allez, mon riche en lipides. Ardia wadifia fi jismi l'haddoniaz. La viande, poisson, oeuf, poulet, beurre, fromage, huile, pomme de terre, chocolat, sucre. Al un nabda fi al hijabat. La première. Le résultat de la digestion buccale. La netige de l'hadme à la mousse au femme. Nous sommes sur le maltoz. Deuxièmement, l'aliment fonctionnel. L'agrdia wadifia. L'agrdia l'haddonia bi. L'avitaminat ou l'amelaach. L'amelaach. Troisièmement, le tube digestif va de la bouche à l'anus. L'amboub l'hadmi. L'amelaach. L'amelaach. Quatrièmement, les aliments riches en lipides. Ce sont le beurre, le zubda, le fromage, l'huile, le zayde. L'agrdia. 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 Très bien. Passons maintenant à la quatrième question. L'agrdia. Le schéma ci-dessous. L'agrdia. Elk Hopki. L'agrdia. L'agrdia. Donc, va-ci un schéma qui présente quoi ? Qui présente... Qui montre l'aparaille digestif. L'agrdia. L'agrdia. La aw FPGTH. T' CBPSW. L'agrdia. 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 D'Azima. L'agrdia. L'agrdia. c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est le mari. C'est le tube qui relaie la bouche avec l'estomac. 2 c'est l'estomac. 3 c'est le foie. 4 c'est le pancréas. 5 c'est l'intestin grain. 6 c'est le gros intestin. 7 c'est l'anus. Le titre c'est un schéma de l'appareil digestif. 4 c'est le poisson. Au revoir. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Assalamu à l'aie-koum rachmatullahi ta-ala wa-barakatooh. Marhamma bikum. Fy vidiou jadid. Mutعلق Donc aujourd'hui, incha'Allah, je vais vous proposer la correction de la deuxième partie du premier contrôle pour la troisième année ISVT. Donc, on va commencer par le premier exercice. Aya, élève de troisième, veut tester ses connaissances et l'émet les hypothèses suivantes. La première hypothèse, le suc pancréatique digère l'amidon cuit. La deuxième hypothèse, le suc intestinal digère l'amidon cuit. La troisième hypothèse, le suc gastrique digère l'amidon cuit. Donc, on va commencer par le premier exercice. Aya, Télméda, qui s'appelle Aya, qui est Télméda, dans l'année III, veut tester ses connaissances et l'émet les hypothèses. Aya, qui s'appelle Aya, qui s'appelle Aya. Vous avez étudié déjà le chapitre de la digestion des aliments. Au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac et au niveau intestinal. Et vous avez étudié, bien sûr, avec votre professeur, les enzymes intervenant dans la digestion chimique des protéines, des lipides et aussi des glucides. Donc, on va continuer l'exercice. Pour tester et vérifier ces hypothèses, elle réalise les expériences suivantes selon les étapes ci-dessous. Donc, pour la production de l'éthi, qui s'appelle Aya, qui s'appelle Aya, qui s'appelle Aya, qui s'appelle Aya. Aya, qui s'appelle Aya et qui s'appelle Aya. Est-ce que c'est ? Très, bien. Donc maintenant la deuxième étape, la deuxième étape qui s'est passé avec cette étape, c'est la troisième étape qui s'est passé dans un bain mari à 37 degrés pendant 60 minutes. Pour connaître les résultats, les résultats de son expérience, elle réalise le test à l'aide de l'IOD et à la liqueur de feeling, qui s'est passé à l'aide de la réparation des résultats de l'IOD et de la liqueur de la liqueur de feeling qui s'est passé à l'aide de l'IOD et de la liqueur de la liqueur de la liqueur. Les conditions expérimentales et les tests réalisés sont résumés dans le tableau ci-dessous. Tégarybement, j'ai l'impression qu'il y a un état qui est 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 un état. La deuxième colonne, c'est le contenu de tubes d'expérience. En kilo de dessin. On boud, on boud, c'est ce qu'on a mis dans l'unboub par la couture Terre. Par exemple, l'unboub 1, nous yannahal, plus l' Guilloisse palucréter, plus l' Apocle de théra món. L'unboub 1, plus l' Fant Kamera, plus l' lifetime tomate. L'unboub 3, plus l'lleicht tomate. Et ici, dans la colonne de 3 à la colonne de 4, nous avons le test réalisé 30 minutes plus tard. C'est-à-dire, l'écrivain de la colonne de 3 à la colonne de 4. C'est-à-dire l'écrivain de la colonne de 3 à la colonne de 4. Donc, nous avons des lettres A, B, C, D et nous avons des signes. Nous avons des signes positifs et négatifs. Le signes positif indique une réaction positive. La présence de l'élément recherché. Nous pouvons enregistrer une réaction. Ce que j'ai cherché, c'est-à-dire l'écrivain de ce que j'ai cherché. C'est-à-dire que ce que j'ai cherché, c'est-à-dire qu'on va procéder au niveau de l'écrivain. Le signes positif, c'est-à-dire que l'écrivain de la colonne, il existe une réaction négative. C'est-à-dire que l'on a eu l'apprent et l'apprent de l'Ele, il est bien sûr que l'on a eu l'apprent de 30 secondes. Comme par exemple, nous allons utiliser la liqueur de félén, d'ailleurs. Pourquoi nous allons l'apprent sur le sucre simple ? Je vois l'apprent sur le sucre simple et c'est à l'apprent de l'apprent de l'apprent du sucre simple. Donc, on ne peut pas avoir plus avec le sucre simple. D'accord ? Donc maintenant, marchez-vous sur les questions. D'après les résultats et vos connaissances, la première question, remplacer les lettres A, B, C, D par le résultat convenable, positif ou négatif. La deuxième question, identifier. Identifier. Là où les tubes dans lesquels le tube ne contient plus d'amidon. D'accord, identifier. Je n'ai jamais dit qu'un anabib ou un anboub d'un écrtibar, les mecs qui h'taouichent à l'anachat. Est-ce que vous avez compris ? La troisième question, expliquer pourquoi il y a toujours l'amidon dans le tube 2. Le tube 2, il a un anabib. Et comment est-ce que nous avons vu le tube 2 ? Il y a toujours l'amidon. On cherche quoi ? On cherche l'amidon. Donc positif, le tube 2 contient toujours l'amidon. D'accord ? Donc, on va expliquer que le métier n'a pas été fait. La quatrième question, déterminer la ou les hypothèses validées. Dans le 4e question, qu'est-ce qui est le fait ? Ou le fait à la fin d'une question de la fin de la fin? On est là, on peut avoir un 3e. On peut avoir un 3e, ou 3e, ou 1e. très bien maintenant on va corriger les questions commençons par la première question remplacer les lettres a b c d par le résultat convenable donc j'en ai dit déjà le tube de 40 et plus on a qu'un des mois je demande la première le premier tube le premier tube le résultat l'amidon plus le sucre pancréatique on a négatif on a positif pourquoi on a moins on a plus tout simplement liana le sucre pancréatique contient l'amylase pancréatique qui s'appelle l'amylase pancréatique qui s'appelle l'amylase pancréatique qui s'appelle l'amylase pancréatique qui va dire la dégradation la simplification de la molécule d'amidon donc le tube a le sucre pancréatique plus l'amidon après 30 minutes après 30 minutes ou bien 60 minutes on va pas trouver dans le tube a l'amylase pancréatique ou l'amylase pancréatique ou l'amylase pancréatique ou l'enzyme qui va digérer l'amidon donc avec l'enzyme qui fait le sucre il dit dans la digestion de l'amidon on va avoir 5 l'amidon donc le tube a donc nous dirons moins il va avoir 5 l'amidon automatiquement le maltoz d'accord le maltoz donc positif la troisième l'amidon cuit plus le sucre intestinal on a plus ou moins pourquoi parce que le sucre intestinal ne contient pas l'amylase l'amylase qui fait le sucre intestinal ne contient pas l'amylase ce que vous avez compris très bien maintenant la deuxième question identifie là où les tubes dans lesquels le tube ne contient plus l'amidon il est négatif d'accord le test avec l'eau iodé il est négatif d'accord le test avec l'eau iodé il est négatif d'accord la troisième question expliquer pourquoi il y a toujours de l'amidon dans le tube 2 donc le tube 2 il y a toujours l'amidon ici d'accord donc après le test avec l'eau iodé il y a toujours de l'amidon donc pourquoi il y a toujours de l'amidon dans le tube 2 tout simplement c'est on va c'est on voit le contenu du tube 2 on va voir qu'il y a de l'amidon qui est l'amidon et le sucre gastrique donc c'est automatiquement l'amidon il va il ne va pas être digéré dans ce tube là d'accord donc il y a toujours de l'amidon dans le tube 2 car le sucre gastrique ne contient plus pas l'amidon qui digère l'amidon tout simplement maintenant la quatrième question déterminez là où les hypothèses validées je n'ai pas les hypothèses je n'ai pas savent qu'il a proposé trois hypothèses la première hypothèse le sucre pancréatique digère l'amidon le sucre intestinal digère l'amidon le sucre gastrique digère l'amidon donc il y a tous riba au faradia sahiha tout simplement donc l'hypothèse validée est l'hypothèse une pourquoi parce que le sucre pancréatique digère l'amidon très bien maintenant passons à la deuxième au deuxième exercice pardon donc un adolescent de 15 ans à consommer pendant 24 heures une ration alimentaire composé des éléments suivants qui ont été déclenché dans l'équipe et des résultats un traitement de 15 ans à consommer la vie qui ont été déclenché dans le conflit de 15 ans à consommer la vie que l'amidon le sucre est déclenché il y a aussi 10 ans à consommer la vie 120 g de protéines 120 g de protéines 350 g de glucides 100 g de lipides C'est ce qu'il y a aujourd'hui, sachant qu'un gramme de glucides fournit 17 kJ, un gramme de lipides fournit 38 kJ, un gramme de protides fournit 17 kJ. Donc on va multiplier par 17 kJ. La première question, calculez l'apport énergétique qu'offre la ration de cet adolescent. Je dois faire comparer les résultats avec l'apport énergétique qu'on sait, qu'on va comparer les résultats avec l'apport énergétique qu'on sait. Qu'on va comparer ces résultats avec l'apport énergétique qu'on sait qu'on sait. On va comparer le résultat avec l'apport qu'on sait. Troisièmement, on indique pourquoi on doit limiter la consommation des glucides et des lipides. Donc maintenant, on va répondre aux questions. La première question. Pour calculer l'apport énergétique qu'offre la ration de cet adolescent, on va utiliser les relations suivantes. Premièrement, on va multiplier la quantité de glucides, 350 fois 17, et on va multiplier les protides, 120 grammes sur 17, et on va multiplier les lipides, fois 38. Donc le résultat, 350 fois 17, c'est 5 950, 120 fois 17, c'est 2040 kJ, 100 fois 38, c'est 303 800 kJ. Très bien. Le résultat final, c'est 11 790 kJ. La deuxième question. Comparer les résultats avec l'apport conseillé. La troisième question indique pourquoi on doit limiter la consommation des glucides et les lipides. La réponse. On doit limiter la consommation des glucides et des lipides pour protéger le corps contre les maladies suivantes. Le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et il y a d'autres maladies. Il faut que nous produireons des maladies de la consommation des glucides et des glucides. car cela cause beaucoup de maladies et de la santé et de la santé et de la santé comme le diabète le diabète le diabète donc merci pour votre attention pardon merci pour votre attention donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et merci pour tout le monde